L'Oppoponaxe par Monique Wittig aux éditions de Minou. Voici un livre curieux, intéressant, bon enfin. On a le sentiment en le lisant qu'il est écrit comme on pense. La musique des phrases, bout à bout, est celle qu'on a dans la tête. Les personnages de ce livre sont des enfants qui deviennent grands, au commencement l'école et maternelle, à la fin on a 15 ou 16 ans. Et c'est par le langage même du narrateur, par son évolution, qu'on sent le temps passer, l'âge venir. On les voit grandir, plutôt on les entend grandir. C'est ce que vous avez voulu, Monique Wittig ? Oui, évidemment, je voulais qu'on puisse les entendre grandir, c'est-à-dire au sens où vous dites. C'est-à-dire que le langage change, le langage change d'âge, change d'année en année, de chapitres, parce qu'il n'y a pas de chapitres, mais presque de quarantaine de pages en quarantaine de pages. Oui, parce qu'on a affaire, en somme, à des tranches de vie, au fond, plutôt qu'à une évolution. Dans la vie de ces enfants, c'est plutôt une tranche. Oui. Pour chaque période. Et vous vous rappeliez de la façon dont vous pensiez, quand vous étiez enfant, vous avez reconstitué un peu au hasard, en imaginant une certaine vue d'enfance. J'ai essayé de reconstituer, avec l'imagination et la mémoire. Vous aviez des souvenirs, ou non ? Très peu de souvenirs. De façon de penser ? Très peu de souvenirs. Je crois que les souvenirs, c'est plus intéressant de les fabriquer, et à partir de là, de reconstituer une impression qui est propre à un souvenir, à ce qu'il reste d'un souvenir. Il reste une impression, et à partir de cette impression, on essaie de reconstituer un souvenir. Et je crois que de cette façon, on arrive beaucoup plus à voir la tonalité des souvenirs qu'en essayant de traduire le souvenir en lui-même. Ça a été facile ? Non, ça a été assez difficile. C'est difficile. On dirait, en lisant ce livre, que vous l'avez écrit à haute voix. Enfin, en le lisant, on a envie de le lire à haute voix soi-même. Non, je n'ai pas écrit à haute voix. J'aimerais bien écrire à haute voix. Ce serait assez sympathique. Mais on peut dire qu'on entend, au fond, une voix, quand on écrit. C'est la voix d'un des enfants, c'est la voix de Catherine qu'on entend ? J'aimerais bien que ce soit la voix de chaque enfant, tour à tour. Oui, c'est surtout... C'est surtout celle de Catherine. C'est surtout celle de Catherine, oui. Il n'y a pas d'histoire dans ce livre. Enfin, il ne s'y passe rien, presque rien. Et pourtant, on a l'impression d'être en présence d'une réalité importante. Qu'est-ce que c'est, cette réalité ? Vous diriez que c'est peut-être à moi de répondre plutôt qu'à vous, d'ailleurs. Au fond, c'est moi qui vais vous poser une question. La réalité qu'on perçoit dans un livre n'est-elle pas celle que perçoit le narrateur lui-même ? Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un, enfin, finalement, c'est quoi ? C'est vous, vous avez le sentiment que c'est vous que l'on rencontre et qui est frappant à ce point, ou ce sont vos personnages ? Je ne sais pas. C'est le monde qui est frappant. Le monde tel qu'on peut le percevoir, tel que vous pouvez le percevoir. En tout cas, il est certain que cette réalité est donnée immédiatement au lecteur, parce qu'il y a une réussite. C'est un livre dont le ton, la langue, l'écriture ont les propriétés de l'âge des personnages. Enfin, les enfants font toujours quelque chose, on le sait, ils bougent beaucoup. Et dans ce livre, il y a le rythme et celui de la course des jeux, d'un jeu qui était pour l'autre, etc. Oui, ça me fait très plaisir ce que vous me dites là. Je voulais effectivement exprimer un mouvement par la phrase. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que vous avez affaire à une espèce de juxtaposition. Le mouvement de la course, du jeu, de la marche est donné plus par un saut du langage lui-même. Une phrase à une autre, une anecdote à une autre. D'un sujet à un autre, simplement comme on quitte un jeu pour en prendre un autre. Il y a une sorte d'ininterruption de l'activité. Ça bouge tout le temps. Les noms même sont ceux de l'enfance. Les personnages ne s'appellent pas Catherine, Valérie, Nicole, mais comme dans les cahiers. Sur les cahiers, plutôt Catherine Legrand, Valérie Borges, Denise Beaum, etc. Sur les cahiers de classe. Ça vous paraît très sévère. Non, pas du tout, non, mais c'est un fait. En général, quand on parle d'une personne, et quand on parle d'une personne adulte, on dit Catherine, on dit... Mais je crois que pour les enfants et pour les grandes personnes aussi, le fait qu'une personne ait un nom, c'est très important. Par exemple, dans certains livres de la Bible, on a simplement des énumérations de noms. Il est dit, voilà, dans telle tribune, il y a un tel, un tel, un tel, un tel, je ne me souviens plus des noms. Et simplement le fait de les énumérer, de dire les noms après l'autre, après nom, nom, après nom, donne une réalité à la personne. Au fond, vous êtes nommé, vous êtes quelque chose. Oui, c'est vrai, c'est l'état civil, c'est vrai. Oui, vous dites, tout à l'heure, je vous posais la question, quand ce livre, on ne va jamais à la ligne, enfin, on passe d'un sujet à un autre, etc., on ne s'arrête jamais. Vous m'avez dit hier, en parlant de cela déjà, vous m'avez dit, on vit ainsi. Vous pensez que même adulte, on vit ainsi ? Je crois que, je crois que oui, enfin, il me semble que oui. C'est ce qui reste, alors. Oui, je crois qu'on n'a pas, on n'a pas une ligne dans les souvenirs. Si vous essayez de vous rappeler ce que vous avez fait il y a trois mois, jour pour jour, vous ne vous souvenez de rien, peut-être un fait comme ça, au hasard, et vous l'accrocherez à un autre fait. Les faits sont, non seulement, ça cumule, mais aussi vous, vous accumulez les faits dans votre vie, c'est-à-dire que vous courez toujours après quelque chose, au fond. C'est des zigzags. Un peu. Certaines expressions ne doivent pas être prises littéralement. Enfin, je pense à une phrase que vous employez souvent en disant de Denise ou de Valérie. Enfin, elle fait tomber sans le faire exprès, elle fait tomber sa gomme sans le faire exprès, ou elle tombe sans le faire exprès. Dans ces cas-là, c'est toujours, il faut le prendre à l'envers, enfin, sans le faire exprès, ça veut dire volontairement, au contraire, en donnant l'impression de ne pas le faire exprès. Oui. Oui, c'est un peu un camouflage, au fond. Mais ça, j'ai l'impression que ça, vous l'écrivez spontanément, comme si c'était encore une idée qui vous était très présente. Qui m'est restée. Oui, ça vous est pas un peu resté de faire les choses sans le faire exprès ? J'espère que non. On a l'impression que ça revient souvent, ça. Oui, ça revient assez souvent, mais je crois qu'il y a un manque de sincérité de la part des enfants, vis-à-vis des adultes, toujours. C'est toujours sans le faire exprès. Mais, fiancé, vous ne venez pas garder un peu ça, non ? Je ne sais pas. Lorsqu'ils sont un peu plus grands, Catherine Legrand et sa sœur sont au couvent pensionnaire. Votre expérience personnelle vous a servi à quelque chose ? Vous avez été vous-même, je crois, au couvent. Je n'ai jamais été pensionnaire, mais effectivement, j'ai connu, comme tout le monde, un peu, un couvent, une institution religieuse. Et surtout, j'ai été professeur il y a trois ou quatre ans, je crois, pendant trois mois dans une institution religieuse. Et ça m'a rappelé un tas de choses. Un tas de choses, un tas de souvenirs, oui. C'est au couvent que naît une amitié très vive, presque une passion, Catherine Legrand pour Valérie Borge, notre jeune fille, ou fillette, je ne sais pas quel âge là exactement, 14-15, non ? Moi, je ne sais pas dire moi-même, peut-être 14-15. Une passion qui se manifeste d'ailleurs très peu, par une jalousie à peine exprimée, par beaucoup de tensions, surtout. Et c'est à ce moment-là qu'on entend parler pour la première fois de le Poponax. Que désigne le Poponax, à ce moment-là ? Qui est le titre du livre, je le rappelle. Oui, je crois qu'il désigne, il correspond au fond à une prise de conscience de soi, et aussi à la naissance d'un amour. Peut-être que la naissance de l'amour amène la conscience de soi, on ne sait pas. Et alors le Poponax, c'est quoi ? C'est l'intervention des autres ? C'est l'intervention des autres, si on veut, oui. C'est aussi une chose obscure. Ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à dire, tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer. C'est tout ce qu'on voudrait dire, tout ce qu'on voudrait exprimer. Mais ça, c'est quelque chose qui débarque comme ça dans la vie de quelqu'un, brusquement, je crois, à une certaine occasion. Ça peut arriver, au moins de la prise de conscience. C'est le Poponax, par exemple, qui fait écrire à Catherine Legrand des billets anonymes ? Oui. Ce n'est pas tout à fait elle, par contre, c'est quoi ? C'est elle, et c'est autre chose, elle se dédouble, enfin, je crois, je ne sais pas. Il y a un mot allemand, dites-vous, pour désigner le Poponax. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'hier on m'en avait donné un, et aujourd'hui, un autre. Il y a le chameur, mais ce mot n'existe pas, en aucune langue. Il y a un mot véritable, c'est... Aujourd'hui, je vous donnais le Trouker Manns. Le Trouker Manns. Ça veut dire un petit homme qui presse, qui oppresse, qui presse sur la poitrine. C'est l'homme des cauchemars, c'est un nain, c'est... Je crois que c'est sorti d'un couple de comptes allemands. C'est ce qui obsède, c'est ce qui revient toujours, c'est ce qui exprime les cauchemars, au fond. Quand le livre se termine, Catherine Legrand et Valérie Borges sont l'une à côté de l'autre dans un autocar qui conduit en promenade, qui conduit les élèves en promenade. Enfin, leur amitié passionnée est une aventure qui commence, et précisément, alors que dans le livre, il ne s'est pratiquement rien passé, le livre s'arrête là. Pourquoi ? Parce que... peut-être parce que c'est un fait divers, après. Vous tombez dans le fait divers. L'amour commence, mais... Enfin, c'est pas très important, je crois. C'est un peu... un peu aussi parce que c'est une histoire presque adulte, après, non ? C'est ça. En même temps, vous êtes sur un plan qui n'est plus le même du tout, qui est une autre réalité. Et à partir du moment où c'est une histoire d'adulte, le langage employé jusqu'à là ne convient plus ? Je crois qu'il ne convient plus, non. Je crois que ce n'est plus le même langage. D'ailleurs, à partir des derniers chapitres, vous avez un autre langage. Enfin, je veux dire, une précipitation du rythme. Et déjà là, le langage a changé. On arrive vraiment. Je trouve qu'il y a une fin, puisque... Vous dites, plus on vieillit, moins on voit clair. Enfin, plus c'est difficile à raconter. Après, c'est fini. Il y a un man's land. Un langage à inventer. Pour la prochaine fois. Merci.